re coucou tout le monde alors tous mes papiers sont ancrés que j'ai choisi de prendre voilà que je vais tout couper alors posé ici j'ai choisi le plus neutre possible parce que c'est vraiment un carnet vintage que je vais customiser avec tout plein de die cut de choses comme ça donc il va être vraiment à mon goût donc voilà donc du coup j'ai j'ai quatre papiers différents mais je remets un peu les mêmes un peu partout celui là que je vais mettre un peu dans l'ordre c'est vraiment des choses un peu écrit en fait il faut pas regarder faut regarder de ce côté là c'est le côté où j'ai ancré voilà c'est comme des vieilles feuilles que j'ai choisi d'avoir voilà tout est paré je n'ai plus qu'à coller maintenant j'aimerais bien si possible faire une encoche ce serait quand même mieux en fait ah oui et au fait j'ai oublié de vous dire j'ai fait j'ai pris les huit finalement 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà j'ai dit allez hop tant qu'à faire on fait un gros mini album et on fait on verra donc du coup les encoches on va les faire ensemble alors qu'on prenne la moitié donc 15 et demi divisé par 2 alors 7 et 7 14 8 et 8 16 7 et demi et 7 et demi ça fait 15 donc 7 75 je suis désolée je compte toujours à voix haute c'est un peu un de mes défauts voilà alors par contre c'est vrai qu'il faut que je fasse un peu avant parce que dans le coche il faut la mettre comme ça en fait parce qu'il faut glisser ça dedans il faut qu'on puisse le voir voilà c'est ça alors qu'après je vais suivre pourquoi pas le papier après tout voilà voilà C'est bon. Et on va faire pareil à chaque fois que je vais venir y mettre, je le mets au milieu. Et voici ! C'est parfait ! On va mettre un petit coup d'orange. On va commencer par celui-là. Remarque, je vais faire ça tout de suite, parce que comme c'est la même feuille... Voilà ! Alors, d'accord ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Zut ! ... ... Je vais vous montrer la part. ... ... ... Je vais lisser légèrement. ... ... ... ... Concrètement, c'est parfait. Voilà ! Ici, donc, nous allons venir coller notre feuille comme ceci. ... Alors, quand on voit que ça peut arriver des fois, il faudrait que je relime encore un millimètre. Ça peut arriver. Vous n'hésitez pas à rectifier. Alors, attendez, j'ai rectifié par rapport... Je regarde par rapport aux côtés. Alors là, il est bon. Ici, il faut que je rectifie au moins deux millimètres. Ma règle. Toujours à la recherche de ma règle. Formidable ! Ça, je crois que ça me restera. Toujours à la recherche de ma règle. Voilà. C'est pas grave. Non, c'est trop court. Il faut ma règle. Sinon, je vais mettre pause. Puis, on va se retrouver juste après. Parce que, concrètement, vous n'allez pas aller chercher ma règle. Et... Bon. Je mets pause et on se rejoint juste après. Voilà ! Je l'ai retrouvé par terre, mais je l'ai retrouvé. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà ! Donc... Celle-ci, on va la coller. Donc, à faire attention, on ne colle pas partout en fait. On va coller cette partie-là. Et le reste, on va coller ici. Et un trait là. Alors, je vous montre. Déjà, je vais faire le petit trait. D'ailleurs, je vais prendre le biberon. Alors, un biberon, c'est tout simplement ça. Pareil, c'est la même colle, la cléopâtre, que je mets dedans. Mais disons que c'est beaucoup plus fin. Et donc plus précis. Voilà ! Je ne sais pas si vous voyez le tracé de colle. Moi, je vais mettre ici. Parce que concrètement, ici, c'est bon. Voilà ! Pour l'instant, j'ai mis les tracés. À peu près jusque là. Voilà ! Après, je ne prends pas de risque. Je viens ici. Et voilà ! Je ne sais pas si vous voyez tous les tracés bien comme il faut. Mais j'ai... Voilà ! Oui, vous voyez plutôt pas mal. Maintenant, je viens la mettre ici. Donc, n'oubliez pas juste le trait là. Et ici, on ne met absolument rien. Sinon, ça va coller entièrement. Je suis désolée, je tremble un peu. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça y est, maintenant, je cherche ma raclette. Ah, c'est une horreur d'être comme ça. Allez là ! Dites-moi si vous aussi, vous êtes toujours à la recherche de vos choses. Parce que moi, sincèrement, toujours. Pourtant, je ne suis pas bordélique. Mais c'est vrai que quand je scrape après... Peut-être, je ne sais pas. Voilà ! Maintenant, on va regarder si ça passe. Et bien, c'est parfait ! On n'insiste pas jusqu'au bout parce que... Voilà ! Mais on sait qu'on n'a pas collé ici. Quand on peut passer ça, c'est que c'est parfait. Vous voyez, il n'y a pas de colle au bout. C'est parfait. Donc, du coup, on fait la même pour toutes les autres pages. Et on se retrouve juste après. Voilà ! Donc... J'ai fini. Par contre, je ne peux pas que ça se colle. Je n'ai pas attendu que ça sèche. J'ai repris tout de suite la vidéo. Petit problème de collage. Pas très grave en soi. Donc, je vous montre vite fait. Voilà ! Nous allons venir coller ceci dans l'album tout de suite. Ça, c'est le devant. Attention, vous prenez bien le devant. Vous mettez bien surtout au milieu. Normalement, il doit rester un centimètre en haut, un centimètre en bas et un centimètre de chaque côté. Je vais le calculer. Alors... Un centimètre en bas et 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 un centimètre en bas. Je vais le mettre là aussi. Je fais un petit point de repère. comme vous. Alors, un centimètre. Comme ça, je sais qu'ici, il faut que je mette de la colle. Une fois qu'on a fait ces petits repères, un centimètre en bas et un centimètre en bas. Donc, j'ai bien étalé la colle. Alors, surtout le mettre à l'endroit. C'est comme ça. Ah oui, pardon. Je frotte. C'est vrai que je frotte entre chaque page. Ça marche. C'est pas tout à fait. Il faut que je décale encore. C'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait. Je pense que là, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir y mettre un petit coup ici à chaque fois. C'est pas tout à fait. Voilà. Du papier aussi. Comme ça, au moins, ça sera fait pour aujourd'hui. Alors, voyons voir ce que nous allons y mettre. Il me reste quoi comme papier ? Il me reste plein. Honnêtement, il me reste tout plein. J'adore ce papier-là. Je crois que je vais mettre celui-là. Je vais y mettre celui-ci. Non, je vais y mettre celui-ci. Pas là. Je vais prendre 17,8. On a sur 17,8. Alors. Ah si. C'est plutôt pas mal. On va venir coller. C'est parti. C'est parti. Ah, j'ai oublié d'ancrer. Vous voyez ? Les bêtises arrivent encore. Voilà. Voilà. C'est parti. Il y a des plus grosses taffes ici, mais ça fait très joli. J'aime beaucoup. Je suis vraiment fan. C'est bien parce que je suis fan de mes propres albums. Alors ça, c'est royal. Ça veut dire qu'on apprécie ce qu'on fait et c'est très, très bien. Voilà. Il faut que j'arrête de dire... Voilà. J'essaye. Mon Dieu que j'essaye. Je vais m'améliorer de vidéo en vidéo. Ainsi, je vais prendre celle-ci. Donc, c'est pareil. 17,8 par 17,8. Et après, il ne restera plus qu'à faire l'intérieur des cartes. Je vais m'améliorer de vidéo. Je vais m'améliorer de vidéo. Allez, ok. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Pour l'instant, ça donne ceci. Donc, on croit que c'est tout souple, mais déjà, après, il va y avoir de l'épaisseur avec toutes les cartonnettes. Voici. Donc, ça suffit pour aujourd'hui, on en a fait ainsi. Maintenant, demain, on s'occupera de l'intérieur de ceci. Alors, ça, c'est un choix. Je ne sais pas comment je vais les faire encore. Est-ce que je vais les faire pour qu'elles aillent comme ceci ? Et qu'on les prend comme ceci. Ou alors, qu'on les mette... Ainsi. Je ne sais pas encore. Peut-être qu'une part sur deux, je le ferai. Parce qu'après tout, ça peut être sympa. Je ne sais pas. On verra ça demain. Demain est un autre jour, comme on dit si bien. Donc, la préparation de cet album est finie pour aujourd'hui. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Et scrapez bien !